Alors voilà la mairesse de Montréal qui tient un point de presse en compagnie d'USPVM devant les derniers événements qui ont ciblé de part et d'autre les communautés soit israéliennes ou arabo-musulmanes. Bon, hier du côté de l'Université de Concordia, vous le savez, il y a des étudiants qui en sont venus à des actes assez violents. Deux kiosques, un pro-palestinien, un autre pro-israélien qui se sont tenus à peu près en même temps et ça a donné lieu à des actes de violence. Il y a même une jeune étudiante de 22 ans qui a été arrêtée. La nuit dernière, deux écoles juives ont été ciblées de plusieurs projectiles. Imaginez des écoles, c'est donc dire qu'on veut terroriser des enfants, des parents aussi. La mairesse qui est venue dire que ce n'est pas comme ça que ça se passe à Montréal, que c'est inacceptable et que ça a un impact aussi sur les différentes communautés. Pour en discuter, Maryse Potvin est avec nous. Elle est sociologue, professeure à l'UQAM et co-titulaire d'une chaire France-Québec sur la liberté d'expression. Bon après-midi à vous. Comment est-ce que vous pourriez qualifier cet appel au calme que vient de lancer Mme Plante? Écoutez, je pense qu'il y a trois dimensions importantes dans l'appel au calme. Il y a d'abord la condamnation morale de la violence qui est un aspect fondamental parce que sinon le dialogue n'est plus possible. On veut ce dialogue-là entre Israël et la Palestine au niveau international. Donc, c'est sûr qu'on veut ce dialogue-là dans les espaces universitaires et dans la société en général ici. Il y a un aspect aussi qui réfère au droit et ça, je pense que c'est très important. C'est la première fois qu'on l'entend peut-être de façon plus explicite. C'est-à-dire qu'il y a des conséquences légales aux actes et aux discours haineux. Et donc, il y a le Code criminel en particulier, il y a trois articles du Code criminel qui peuvent être interpellés. Et donc, il y a des conséquences négatives pour les gens qui font actes de violence ou de discours violents aussi. Un discours, c'est un acte, on s'entend là-dessus. Et donc, il faut le rappeler. Et je pense qu'il va peut-être, il va y avoir des gens qui vont vivre avec ces conséquences-là prochainement s'il y a des poursuites qui peuvent être entamées. Et ça, c'est un peu la première fois qu'on l'entend parce que les politiciens, souvent, ils vont faire des condamnations, des appels au dialogue, à la non-violence. Mme Podvin, vous parliez de dialogue tout à l'heure. Comment pourrait-on le provoquer, ce dialogue positif, entre les deux camps, selon vous? Écoutez, là, il y a un processus un peu. Il y a des paliers qui se franchissent quand il y a des conflits. Et le dialogue, plus on laisse les paliers du racisme et de l'antisémitisme, l'islamophobie s'élever, plus le dialogue devient compliqué parce que lorsqu'on diabolise tellement l'autre pour le transformer en ennemi, le problème, c'est que ce n'est plus un adversaire où on peut négocier puis rendre la discussion raisonnable, disons. Mais quand c'est transformé en ennemi, là, ça devient non négociable et ça rend le dialogue un peu plus difficile. Il faut éviter que le « nous, eux » devienne une diabolisation de l'autre et qu'on transforme l'autre en ennemi. Donc, il y a vraiment un travail, un exercice un peu pédagogique à faire dans chaque… De part et d'autre. Le dialogue-là, c'est… Oui. Lorsqu'on s'en prend des écoles, Mme Podvin, c'est qu'on veut terroriser les enfants. C'est quand même difficile et très préoccupant de voir ça. Bien là, ça devient un crime haineux. Oui. Et donc, là, il y a des actes coercitifs, c'est-à-dire, il y a des poursuites probablement qui vont être peut-être nécessaires parce que les crimes haineux sont balisés, comme je le disais tout à l'heure, par le droit. Il y a le Code criminel qui dit que toute personne qui… L'article 318-319 qui encourage publiquement, qui incite publiquement à la haine ou qui encourage un génocide, par exemple, bien, c'est un passible de deux ans de prison. C'est des actes criminels, donc, selon les circonstances, le juge peut considérer que la prison peut être une possibilité. Donc, toutes les déclarations publiques qui sont faites dans l'espace public qui incitent à la haine contre un groupe identifiable. Puis là, les deux groupes identifiables, on les connaît, là, c'est Palestiniens juifs. Les gens s'en prennent à des populations, finalement, qui sont amalgamées aussi, malheureusement, à l'État d'Israël et au Hamas, alors que la population palestinienne ou la population juive est un peu prise en otage, finalement, et victime de cette situation-là. C'est les élus et c'est les États qu'il faut critiquer, condamner, mais ce n'est pas la population, parce qu'en s'en prenant à la simple population, c'est dangereux et ça peut être passible de prison au Canada, là, tu sais. Donc, il faut que les gens y réfléchissent. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de déplacer le conflit sur le terrain canadien et ailleurs dans d'autres démocraties ou dans d'autres pays. Et c'est toujours possible qu'il y ait des groupes radicalisés qui décident, effectivement, de fomenter, finalement, des conflits sur différents terrains. Oui, dans le fond, c'est de transposer ce qui se passe au Proche-Orient, ici, au Canada, au Québec, notamment. Mme Podvin, que ça se soit pensé dans une université, il y a même, sans nommer de nom et d'université, mais que ce soit des chargés de cours, des professeurs aussi, qui ont participé à cette altercation, c'est quand même incroyable de dire qu'on peut mettre en jeu notre profession, notre travail pour un conflit qui se passe au Proche-Orient, là, c'est peu dire quand même. Il y a deux. Il y a une distinction très importante à faire entre ce qu'on appelle le droit d'exprimer des idées, des opinions dans l'espace de la citoyenneté universitaire, parce que c'est quand même un espace où il y a des débats, où on débat, il y a des échanges, etc., et la posture professionnelle, et aussi ceux qui ont commis des actes criminels, parce que ce n'est pas tout le monde qui manifeste qui ont commis des actes criminels, des discours haineux ou des actes de violence, par exemple. Donc, il faut faire la différence entre qui a fait quoi. Et dans l'espace universitaire, cette liberté d'expression qui touche tous les citoyens aussi, d'ailleurs, est quand même balisée par le droit, comme je le disais, le code criminel, mais aussi les chartes des droits et libertés.